bonsoir 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 on est dans la première année la première année et on continue sur les lois de Nithila Talaim le film Rana Ben Yishchai le film Rana Ben Uzaal et Ola Tatamid que Hachem Yitore Rada Mishenato Tereb Tzariq Litoly Yadav Kodem Shagel et Malbushav Klal avant qu'une personne ne commence à s'éblier le matin dès qu'il se réveille de son sommeil il devra mettre ses habits je rappelle que le Rana Vajja il cholek sur cette halakhala et il dit qu'on n'a pas besoin de faire Nithila Talaim pour s'habiller le Chaya il dit que selon le Rabenu c'est-à-dire le Aria Kadosh on doit quand même le faire c'est pour ça que les Chassidim Rishonis ils avaient l'habitude d'avoir jusqu'à encore aujourd'hui les Lubavitch qui sont aussi des Chassidim à leur façon ont l'habitude d'avoir Samukh Limitatam Keli Litoly Yadaym ils ont un Keli c'est-à-dire un ustensile qui est vraiment Samukh près du lit ce qui n'arrange pas trop les femmes en général car le matin les incidents peuvent vite arriver tout se remplace par terre et après c'était compliqué il dépose comme ça en général j'avais vu le Rav Pashter à l'époque que Dieu le bénisse un grand ami de Raham qui avait donc le Keli comme ça près du lit et il mettait une serviette dessus bon c'est une façon de voir les choses on n'est même pas obligé de couvrir l'eau de l'Utilat Yadaym puisque nous n'avons pas boire cette eau-là elle est découverte on va juste faire l'Utilat Yadaym avec il faut apprendre un clal aussi c'est que l'eau kachère pour faire l'Utilat Yadaym a besoin que d'une seule référence c'est laquelle ? d'accord ? c'est une petite parenthèse que je rajoute ici quoi qu'il advienne je rappelle que nous les spharadim on peut même fumer une cigarette si on fume le matin dans la chambre ce qui est déconseillé ça ne veut pas prendre une tannée par ta femme mais t'as remarqué ? il faut prendre une femme qui fume t'es tranquille quoi qu'il advienne on pourrait là selon Benichraï basé sur le son essentiellement il ne touchera à rien jusqu'à ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il attiré on n'est touché à un membre du nombril pourquoi ? parce qu'on peut être certain que comme le Zohar l'enseigne dans la paracha justement de Nassau que celui qui dort goûte à la mort quand on dort on goûte à une partie de la mort que l'on prendra tout au tard un jour à 120 ans le plus tard possible donc il y a une forme de mita non pas en hébreu mita veut dire li mais avec un tête on dit que là de mita avec un taf qui veut dire la mort Kodem Yagel Malbouchav Klaal Bega Masur Lelech Aba Hamot Belon Nithilaz Zoh et on ne fera pas plus de 4 pas sans faire Nithilat Elayim il me semble bizarrement d'en avoir parlé avec vous donc qu'est-ce que c'est 4 pas ? 4 pas c'est Arbim Bechmone Centimeter c'est-à-dire 48 cm donc imaginons maintenant que nous allons faire Nithilat Elayim on se lève il y a plusieurs façons de le faire je vous le dis dès maintenant c'est ou tu as 4 pas du Nithila et dans ce cas-là tu es sorti de toutes les déotes tranquille ou tu te trouves à 6 pas pour faire ton Nithilat Elayim et dans ce cas-là comment tu vas faire ? tu vas diviser cela en 2 stations 4 pas tu t'arrêtes et combien de temps tu t'arrêtes ? le temps d'arrêt doit correspondre au temps que tu as mis pour faire ces 4 pas combien de temps tu mets pour faire 4 pas ? 2 secondes vu ta taille je pense que tu vas au moins 4 secondes je parle de moi 2 secondes c'est tout petit là je mets 2 secondes par 4 pas ? c'est tout moins de 4 à mode c'est tout moins de 4 à mode lui-même c'est tout en revenant sérieux pour qu'il advienne le temps de faire nos 4 pas si tu as mis par exemple 2 secondes pour faire tes 4 pas alors tu fais tu attends 2 secondes c'est pas compliqué et là tu repartiras il y a Nda qui dit que toute la maison c'est 4 à mode c'est-à-dire que tant que tu es sous le même toit tu peux aller de ta chambre jusque dans la cuisine fermetière etc quand tu as sur qui compter pour le faire encore une fois première déa c'est samouk lamita deuxième déa 4 pas troisième déa c'est les 3 opinions le mieux c'est près du lit moins bien c'est à 4 pas moins bien moins bien c'est quand tu divises tes pas en plusieurs stations moins moins bien c'est jusqu'à ce que tu ailles dans d'accord donc nous on veut toujours le mieux pour la Torah donc le mieux c'est d'avoir un khali près de soi alors on va dire il dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir un khali samouk lamita on n'est pas obligé d'avoir ça en général en Israël grâce à Dieu on a tous ces salles de bain qui sont samouk dans la chambre on a la chambre dans les hôtels et on a la salle de bain qui s'y trouve donc on peut faire je savais que vous alliez y arriver on peut le matin se lever en se débarrassant de la Touma faire une étire de Tadahim là où il y a des toilettes il n'y a pas de problème pourquoi ? mais tu ne dis pas la bracha là-bas juste tu te débarrasses de la Touma c'est où ? tu débarrasses de la Touma tu t'habites tu te prépares et ainsi de suite quand tu es complètement prêt tu vas faire une étire de Tadahim dans le couloir vous avez en général dans Mont-Kharédi ils ont des lavabos on peut le faire là-bas ou dans la cuisine étant donné qu'on a déjà fait une étire de Tadahim là où il y avait les toilettes par exemple et bien on a déjà enlevé la Touma malgré tout parce que je vous rappelle que a-t-on le droit ou pas de faire une étire de Tadahim dans les toilettes si il y a des toilettes c'est quand même une mahlukate aujourd'hui d'actualité entre le Rav Ben-Tiyan Abachaoul dans le Orlet-Siyan et le Rav Ovadiyah dans Khazan Ovadiyah dans l'Ebiya Omer pardon donc il y a quand même une mahlukate il y en a qui disent que les toilettes d'aujourd'hui c'est plus les toilettes d'avant les toilettes turques aujourd'hui les toilettes d'aujourd'hui l'eau se change elle est renouvelée avec de l'eau de Javel elle est renouvelée avec des produits donc tu fermes le Mircea à la limite donc tu peux bon d'accord mais malgré tout le Rav Ovadiyah il dit pourquoi ? il dit pourquoi ? il dit malgré tout c'est un endroit qui est appelé sale là-bas on y dépose des choses sales donc c'est sale au niveau de l'idée c'est sale d'accord ? le Rav Ovadiyah donc vous voyez que même les toilettes c'est quand même un sujet de discussion par exemple le Rav Ovadiyah est complètement d'accord de dire quand tu vas à l'hôtel là-bas là où il y a le Nithilat Tadim tu as les toilettes ah c'est quoi ? tu ne fais pas Nithilat le matin ? tu fais Nithilat tu sors dehors tu as sur qui compter quand tu descends dans l'hôtel tu vas en bas tu fais Nithilat comme il faut mais moi personnellement je te dis comment je fais quand je suis dans ce genre d'endroit je rentre aux toilettes je tire la chasse je baisse le couvercle je fais Nithilat je renouvelle l'eau je ferme le couvercle je fais Nithilat parce que je n'ai pas le choix si j'ai le choix je vais ailleurs attends tu prends une chambre d'hôtel qui est au 7ème étage c'est compliqué tu vas faire tes barakhot une fois que c'est fait donc tu t'habilles tu fais tout ce que tu vas faire donc j'ai fait bien entendu la barakha les toilettes et une salle de bain qu'on se comprenne bien l'eau est allée à la date qu'une personne ne veut pas faire une façon de seconde que je fais Nithilat et je fais mon barakha à l'intérieur des toilettes ou d'une salle de bain c'est strictement interdit même de penser un dit vrai tu auras plus forte raison de le dire d'accord ? à l'extérieur Nithilat à l'intérieur la barakha à l'extérieur c'est de ça qu'on parle et ensuite quand tu descendras en bas et bien tu le feras ton Nithilat sans oublier de le faire sans bénédiction puisque tu as déjà dit la bénédiction en haut c'est un cas de force majeure c'est pour ça que le matin quand on se lève enfin c'est exactement ce que j'ai à la maison donc je me lève dans ma chambre j'ai une autre chambre qui est la salle de bain donc je peux me permettre d'aller là-bas il y a les toilettes je n'en ai rien à faire je ne compte pas faire la barakha dessus c'est juste pour enlever la Touma pour pouvoir me déplacer tranquillement dans la chambre m'habiller et ensuite je vais dans la cuisine en général la vestiaire est toujours faite la veille et là-bas je suis une fois de plus chauffer et dans la cuisine je dis la barakha je m'assois sur mon salon et je dis toutes mes bénédictions avec amour et sourire c'est bien ça te plait ? la question sur cette dame c'est la nuit qui m'a appuyer pour moi ou c'est le fait du dormant ? ou c'est les deux ? est-ce que c'est la nuit qui m'a appuyer pour moi ou est-ce que c'est... comment ça se passe ? comment ça se passe ? regarde sur mon pupitre il y a il y a une partie du zoar qui est là-bas amène-le moi c'est pas sur le pupitre c'est sur le côté gauche je crois là où je m'assois c'est à gauche non 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 roc 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 bien je suis c'est la nuit 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 tout le monde ils ont le droit ils ont le droit d'envahir le monde la nuit c'est pour ça que tout ce qui est dans la mythologie en deux mots touche au monde des démons les vampires tout est la nuit les nougarous se transforment la nuit parce que tout se transforme la nuit en mal c'est pour ça que le vrai tikkun de l'étude de la Torah c'est Darqq a pas le jour surtout pas le jour mais c'est surtout pas il faut étudier le jour bien sûr mais le vrai tikkun de la Torah c'est de lutter contre le mal de la nuit en étudiant la Torah qui s'appelle lumière celui qui étudie la nuit est capable de mettre de la lumière dans l'obscurité la plus totale lui il mérite d'avoir Dieu au dessus de sa tête le Zohar HaKadosh continue il nous dit comme c'est marqué après ça fait tourner en haut comme on explique la Shoshana ici et les choses se passent de telle façon à ce que on veut faire partie maintenant toutes les forces du mal et quand bien donc avant que ne se lève le matin il y a marqué comme ça ici qu'il y a une voix qui sort des cieux et qui dit levez-vous maintenant vite il faut absolument qu'on lève le soleil il faut surtout se lever avant le soleil dit Zohar HaKadosh car est venu pour nous le temps de se lever et de chanter en l'honneur du roi c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se lever qui pense à cette image que je vais donner qui imagine qu'il y a une Russe une Russe enfin Russe parce que c'est Russe juste à côté de lui qui est en train de sortir son chien à 4 heures du matin parce qu'elle arrive à faire pipi où c'est besoin et elle s'est levée il ne lui sert pas pour le roi des rois ça lui suffirait à se dire je me lève encore et alors se lève maintenant la personne pour chanter en l'honneur d'Hachem heureux l'homme qui Baruch HaShem se lèvera et réveillera la nature car ainsi il remarie Akadosh Baruch Hu avec son monde parce que Dieu est fâché entre guillemets et quand vient le matin Akadosh Baruch Hu parle du monde de la droite car le matin représente le Hesed vient et l'embrasse et donc se passe un ziboug entre l'homme et son créateur le matin comme un roi qui viendrait prendre son fils dans les bras chaque matin et il dit comme ça on y arrive Tahazé donc là on retourne dans la deuxième partie pour ta question je ne sais pas pourquoi j'ai commencé plus haut moi aujourd'hui j'ai commencé plus bas il dit comme ça à partir du moment où une personne dorme elle goûte au ta'am de la mort quand la Nechama monte en haut la Nechama monte elle se tient dans un endroit ou dans une station qui vient du monde de l'Asia qui arrive jusqu'au monde de la Tzibout on monte dans les montes on monte d'où les rêves d'ailleurs on prend le cours sur les rêves si Dieu veut qu'on ait déjà fait et refait on rencontre des gens dans notre ascension vers l'esphère supérieure on rencontre des gens ce qu'on appelle les rêves les vrais rêves il y a des faux, il y a des vrais, on en parlera d'autres jours et donc qu'est-ce qu'il se passe ? là-bas il donne des comptes il dit Zor Akadosh mais comme Washua Sabayom tout ce qu'il a fait dans la journée on le marque dans un livre et lui le signe maintenant il y a un problème c'est que comme lui il a quitté son corps son corps est un peu libre donc Saneshama a quitté son corps son roi a quitté plus ou moins son corps il fait l'aller-retour ce qu'on appelle roi c'est pour ça que la nuit d'ailleurs qui parle la nuit qui parle les narines pourquoi on ronfle la nuit ? il y a le domaine physique il y a le même état physique parce que le roi appartient au monde des narines comme c'est marqué Dieu a créé l'homme par les narines comme cette Nechama est en train de partir elle est obligée de garder son corps dans un fait l'aller-retour ça fait il aspire et expire d'avka par les narines alors qu'il a la bouche ouverte la journée si tu respires on respire avec la bouche c'est ce qu'on fait pourquoi pas la nuit parce que la nuit c'est le roi qui parle et le roi sort toujours par les narines jamais par ailleurs jamais par ailleurs la Nechama elle elle a pas besoin de partir par ici elle part par au-dessus mais il y a un niveau d'âme qui reste toujours dans le corps du vivant de l'homme et pour l'éternité même après la mort c'est le Nefesh c'est pour ça qu'on peut pas s'obtier à un juif qui est décédé ou n'importe quelle personne dans l'absolu parce qu'il sent tout il peut pas l'exprimer c'est tout mais il ressent absolument tout vous allez bien donc il explique maintenant le roi à Kadosh et étant donné que son âme elle est partie qui vient absolument maintenant à toute vitesse près de son corps imagine un petit peu imagine des chiens qui soient affamés affamés d'accord et tu prends maintenant un mec qui dort et tu lui mets du miel sur lui qu'est-ce qu'il se passe ? les chiens viennent ils vont pas le bouffer il va pas manquer McDonald's sur le corps et qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont lécher absolument ce miel parce qu'ils aiment le sucre qui se trouve sur l'homme le miel c'est le mitzvah qu'il a fait dans la journée avec son il y a du miel que tu vois pas ici il a dit bonjour à une personne il lui a donné le sourire il a du miel ici qui s'est mis sur la bouche et tout ça, tout le matin comme Dieu vient nous prendre toute cette tour maquettée sur tout notre corps vous avez remarqué que le matin on a une substance un peu bizarre sur notre corps notre peau a comme une espèce de pellicule huileuse vous avez remarqué ? c'est dû à la sueur c'est ce que vous voulez peu importe on a une physique on peut tout expliquer Dieu s'arrange toujours pour que la carte de visite du hasard le couvre pour qu'on ait Daimuna mais ce qu'il faut retenir c'est que la nuit on a été léché par des millions je dis bien des millions d'anges qui sont tombés ou des démons ou des esprits qui sont jaloux ils viennent et ils sentent les mises et ils s'en nourrissent le cadeau que Dieu nous fait c'est que tous les matins toute cette tour maquette si on pouvait la voir ce serait extraordinaire dégage et elle s'arrête là où c'est mort parce que ça leur appartient à eux et c'est quoi qui est mort dans le corps humain ? les ongles et elles s'arrêtent toutes ici tous les matins toutes ici ce qui fait que elles sont parties comme un cadeau de Dieu donc Dieu les a fait partir comme un cadeau aux extrémités et toi qu'est-ce que tu fais le matin ? tu viens de remettre exactement à la place initiale où elles étaient et comme Dieu comme il a marqué ici il vient te prendre dans les bras et que tu sois propre alors ça va se récupérer ici dans l'impureté alors le matin on a un code et le code justement Bézrat Hachem ce code de 6 fois donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec beaucoup d'eau c'est un code qui va faire tomber cette tour maquette à même dans lesquelles pour que Bézrat Hachem nous puissions être propres parce qu'il faut savoir que les mains c'est aussi tous les corps comme c'est marqué je tournerai autour de ton histoire avec des mains propres une cahote capaille comme on dit dans le thé non ? oui ça doit être à voir le code du montant c'est fermé et pourquoi Bézrat Hachem a-t-il besoin de monter dit-il ici pour le mettre face à ses actions de toute la journée du Zohar HaKadosh et sur chaque mot qui est sorti de sa bouche le Zohar HaKadosh il dit comme ça puisque tu as posé des questions je fais une petite parenthèse et j'espère que beaucoup de gens le verront écoutez bien Azoar HaKadosh Kotev Lanon et sur quoi s'arrête-t-on le plus dans les cieux ? sur quoi on est Maqbid ? comment on dit Maqbid ? minutieux avec lui dans les cieux sur chaque mot v'ekhad ahimila mila sur chaque mot qui est sorti de sa bouche dans la journée HaKadosh Baruch chaque mot il le prend comme ça entre guillemets c'est une métaphore dans ses mains et il regarde cette parole qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui ? pourquoi ? parce que la parole c'est un jaman la parole crée la parole tue Dieu voit si tu as créé la vie ou tu as créé la mort avec ta parole ce que peut faire un fusil oui c'est une chose ce que peut faire le Lachonara c'est autre chose le fusil pour que je te vois le Lachonara j'ai pas besoin de te voir je peux te tuer le fusil ne peut tuer qu'une personne par balle le Lachonara peut tuer des dizaines de personnes et ainsi de suite donc qui est marqué dans Zohar Kadosh chaque mot qui est sorti des poumets des barnaches de la bouche de chaque personne et quand la parole est belle et que Dieu voit que ce sont des paroles de Gdusha ce sont des paroles qui étaient propres dans l'intérêt de la création du monde et de la société dans laquelle on vit comme de donner du sourire aux gens d'être poli de savoir dire bonjour alors cette Mila est appelée Mila Kedosha il rajoute ici quand il a parlé de la prière ou de Horaïta Horaïta de la Torah alors ce mot là Akkadosh Baruch Hu le prend comme un diamant et l'enfonce il le grave dans les cieux cette parole que tu as dit la journée il le met comme un diamant comme ça qui est planté dans ses fines décorations des cieux avec ses paroles bien entendu ce qu'on dit ici c'est des métaphores ça demande plus de compréhension mais juste déjà à notre niveau et il se tient là-bas pour toujours jusqu'à ce qu'arrive la nuit et donc la Nechama quand revient le lendemain donc la nuit elle repart et grâce à ces mots qu'elle a eu elle peut comme escalader une montagne s'accrocher grâce aux mots de la veille elle s'accroche sur cette parole et puis monte encore plus haut la nuit prochaine plus tu as des paroles de Gdusha et plus la nuit d'après tu vas monter plus haut dans l'espère pour rejoindre ton créateur par contre si ce mot là n'est pas bien donc il dit comme ça comme par exemple il dit des mauvaises paroles comme l'Inabisha le Lashonara il va directement au but vous pouvez le constater alors dans ce cas là ce mot est pris et au lieu qu'elle soit mise dans un endroit où elle monte Dieu le marque sur le front de la personne il dit il dit que il dit que il dit que et ça dépend que l'escalier tu veux prendre il y a l'escalier de la gloire il y a l'escalier de la des abonotes et là tu montes vers HM toutes les nuits sur le pied des abonotes par le biais des abonotes c'est à dire quand t'arrives devant Dieu la parole existe toujours donc tu signes sur ces mots là c'est pour ça qu'il faut faire ces choux là comment tu décolle comment tu vas déraciner comme ça ces pierres qui sont collées sur cette montagne spirituelle qui t'amène jusqu'à Dieu la réponse est simple étudie les lois du Lashonara le Altar Zor Alze moins tu parles mieux tu te portes donc si vous voulez faire un jour du ski en haut vous parlez pas du tout il y a plus de pierre et c'est lisse c'est Halak Bet Yosef le mieux c'est de parler que de l'Ivret Torah comme ça explique le Zohar Kadosh donc pendant cette nuit la Nechama est déconnectée parce qu'on lui dit le matin tu me l'as rendu cette Nechama le Roi a fait l'aller-retour le Nefesh est dans le corps mais ce Nefesh n'est pas resté seul c'est impératif de prononcer les mots de la bouche pour plusieurs raisons la première c'est de créer la parole la deuxième c'est qu'on retient mieux quand on étudie la troisième c'est qu'il faut entendre dans ses propres oreilles faire participer le membre de nos oreilles qui représente le izoun c'est-à-dire l'équilibre des choses et puis à part cela l'étude s'acquiert aussi parce qu'on est écouté par Dieu et quand on étudie à voix haute on n'a plus l'impression d'être seul c'est bien de la lecture la différence entre nous et les non-juifs si je peux me permettre une petite parenthèse c'est que nous quand on étudie dans une échiva ça hurle mais quand tu vas chez les non-juifs par exemple je me rappelle quand j'étais jeune nous avions à la mairie il y avait la bibliothèque dans chaque arrondissement là-bas ils avaient un sol qui était spécialement aménagé pour ne pas faire de bruit et si tu avais le malheur de parler un tout petit peu Chez nous c'est exactement le contraire si tu parles pas c'est que t'es mort Tov Al-Khazani quoi ? le matin quand je me réveille j'ai un point de vue à l'Aïm il y a les kélibs est-ce que je peux quand je suis sur les kélibs la roi Khael il y a des kélibs on en avait parlé je crois la semaine dernière si tu n'as pas fait du tout mais tu fais sur les kélibs il faut enlever les kélibs et pas le faire sur les kélibs Rabbi Moshe Ediri à la vache à l'or vous avez mis en garde sur ça en disant que la tomba du matin est vraiment très forte et elle peut tomber sur les kélibs de l'autre côté t'as un joker c'est qu'on a dit que s'il y avait plus de 86 grammes d'eau ça a annulé même la tomba donc le mieux malgré tout c'est d'éviter de prendre des risques vous ne pouvez pas imaginer une fraction de seconde ce que cette tomba peut provoquer chez un homme un homme peut aller très bien toute sa vie et parce qu'il aurait marché sur une eau impure il peut prendre une clippa sur lui et le rendre triste toute sa vie sans qu'il ne s'en rend compte un jour à Yerushalayim je suis parti voir un grand mécoubal enfin un grand mécoubal il faisait 1m 72 et au niveau de la de la Torah c'était un gaon c'était la khabruta du Rav Kaduri et j'étais un petit peu étonné de voir avec quelle précision il se déplacait sur le trottoir on aurait dit à un danseur John Kelly pourquoi ? on était en hiver pardon on était en été et puis il y a des plaques d'eau comme ça vous savez les gens ils nettoyent il n'a pas marché sur une seule goutte d'eau quand on est arrivé en bas de chez lui en bas des escaliers il vivait sous les escaliers il était très beau je lui dis pourquoi vous évitez à chaque fois de marcher sur les eaux on voit bien que cette femme vient de me renverser de l'eau il me dit oui mais cette eau là je ne sais pas de où elle vient si tu savais mon fils Mathilde en hébreu ce que peut provoquer si tu marches sur une eau impure une femme qui était nida qui s'est nettoyé lors de l'arrivée à l'étreme et qu'elle faisait de cette eau comme ça ou qu'elle vient de l'étiratédaïm et que tu ne sais pas ce qu'il y a eu dans l'ODA en marchant dessus tu prends parce que vous savez que les pieds c'est le mazal quand quelqu'un décède on doit donner les chaussures bien entendu qu'il avait dans le placard il ne faut pas les jeter c'est Baal Tashrit si on est un imbécile les jette pourquoi tu les jettes ? il n'y a pas de problème de les donner au contraire il fait une mise au nom de celui qui est décédé donne les ces chaussures seules les chaussures qu'il avait le jour où il est mort tu ne donnes pas c'est tout comme le dit le rabo Vazia toutes les autres chaussures il ne faut pas les déchirer avec le minagime tunisien on déchire tout ils adorent déchirer tout les tunisiens on adore tout déchirer chez moi je vais te déchirer tu vas voir rien qu'on déchire pourquoi tu déchires et tu dis la Torah athique qu'est-ce que tu déchires ? pourquoi tu enlèves les chaussures ? les gens ils n'ont pas de chaussures les pauvres les belles chaussures toutes neuves ah ça lui appartenait de chez lui il va avec le couteau comme ça il coupe et pourquoi faire ? il va te dire il y a des gens ils n'ont pas monsieur donnez-le parce que dans les chaussures il y a le mazal de l'homme alors ce jour là il est mort il y a un peu d'ombre de la mort dans les chaussures mais qu'il portait le jour même pas les autres tu imagines toi dans la mort bon Auguste tes pompes sont où ? tu as mis où tes pompes ? il faut que je les touche tous c'est cachou il n'y a que ça à faire d'aller voir les chaussures où il était à l'autre c'est de la superstition qu'il ne voulait pas arrêter ses bêtises il y a un Rav il pose la question il n'y a aucun problème de les donner 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 on n'y a pas besoin de donner ni nos chaussures ni à personne qu'on les a toujours à nos pieds le mec il a les boules le mec il ne se sent pas bien il prend son armoire il loue les chaussures et je pense ça là je ne les aime pas pourquoi je vous ai parlé de ça ? pour vous dire que les chaussures de l'homme c'est le mazal donc quand tu marches sur quelque chose d'impur tu as mis de l'impureté dans ton mazal et ça te touche tu as remarqué ? quand le pied a une épine à l'intérieur qui boite tout le corps donc il faut faire attention vas-y sur Rav où tu mets tes pieds comment on peut aussi ? comment on enlève ? il faut beaucoup de migré beaucoup de joie et beaucoup de moussard il ne faut pas mettre les chaussures il ne faut pas mettre les chaussures il ne faut pas mettre les chaussures il ne faut pas se prendre la tête tu as marché moi une fois il m'arrive de marcher j'évite de marcher sur l'eau mais si j'ai marché je vais me suicider je vais marcher et on doit être en bas moi je sais une seule chose la meilleure arme du juif c'est quand il ne se prend pas la tête quand il a étudié la Torah la Torah elle a dit tu fais tu as fait ce que tu avais à faire ça n'a pas marché parce que tu n'as pas vu ? ah ben tu avances il n'y a pas mort d'homme ça va tout va bien et si tu es triste tu te demandes pourquoi tu l'es tu fais le compte ta femme tes enfants ça c'est bien ça c'est pas bien bon c'est Dieu qui me l'a donné donc c'est que c'est bon de toute façon Dieu il sait ce qu'il fait je lui fais confiance je lui fais pas confiance si je lui fais confiance j'ai plus de raison d'être malheureux si je lui fais pas confiance et que ça m'occupe des choses alors j'ai toutes les raisons du monde d'être malheureux parce que je veux dire que je suis un naze donc tu te débarrasses de tes responsabilités tout en les prenant entre les mains parce qu'ils comprennent bien oui mais tu sais que tout vient d'Hachem donc gamzot les bateaux c'est bien ? on peut passer à la Khazaïm très bien on s'en va au mérat im kamishenato il m'attend il s'est levé de son sommeil il veut le matzakelil nitila samoklo il n'a pas trouvé maintenant de kelim pour faire nitila tadaim projoubi elam muna raho karbe lehenn akhomal omar ala adam akher yuva ilham et ben Ischkha ici il dit bon si c'est loin et qu'il a pas trouvé une personne pour dire tu peux m'amener le nitila tadaim ça il bouge pas on a fait cet alakha on avance vous avez déjà fait cet alakha donc on avance le nitila tadaim du matin on ne l'averse surtout pas sur l'eau et la beklive a sourdiche porte mais un nitila benakom chobrin benadam on fera attention regardez mais la chamele de quoi je vous parlais c'est exactement ce qu'il dit et on fera attention même s'il y a une grande quantité d'eau pour le nitila tadaim du matin quand on se lève du lit de ne pas la verser là où marcherait des hommes pour quoi que perinara je suis sûr qu'ils voulaient qu'il roule à la hache aura à l'aim parce que même si la quantité va annuler l'eau n'oubliez pas que cette roi ra le roi ra c'est quoi un esprit mauvais et dans cette eau donc imagine ce mec qui est responsable du finit il a été le matin et j'ai pas la fenêtre son eau j'espère même béné qu'elle celle bête à qui sait et donc où est-ce qu'on doit verser celle-là il dit dans le dans les toilettes on a le droit de rêver des plantes est-ce qu'on a le droit oui oui dans l'absolu on pourrait absolument on aurait le droit Attends si tu vois ta plante d'un coup qui fait avant il n'y a pas de l'issue je n'ai jamais étudié qu'on n'avait pas le droit de jeter de l'eau de méthylate et d'aim dans les fleurs je m'étudie ça je parle de la première ambition des mains quand au reste de la journée il n'y a plus de problème ça tu l'as mis nadine on fait qu'une croise et m'explique ok c'est à dire avant malgré tout faut être prudent le bannistera ici il dit mais m faut faire très attention à cela il prend ça très au sérieux hein le bannistera il faut faire très attention le sport des maquins sur prime chamab n'adam pourquoi qui est ce qu'on aura à moi je pense que c'est bien notre niveau à nous aujourd'hui de prendre en compte l'étude du béni shraï même si on suit le robbadia basé sur le beth yosef et que le Rabenu votre saint vénéré maître ici le béni shraï que son mérite nous protège suit plutôt la déa du haria kadosh moi ce que j'aime chez le béni shraï c'est qu'il nous secoue un peu plus dans le sens où il nous met en garde sur des domaines un peu cachés de l'alakha l'alakha ne tient pas trop compte de la kabbale l'alakha est carré là cette étude que nous faisons nous parle un peu plus profondément de ce qui se cacherait derrière chacun de nos gestes on va dire ça comme ça d'accord il dit on ne pourra pas étudier le béni shraï devant de l'eau de netila tsa daïm pourquoi regardez bien ce qu'il dit tout comme on pourrait pas étudier devant un keli où il y a de l'urine dedans mais il finit en disant sache que l'eau de netila tsa daïm est plus impure que du pipi alors qu'on sait que l'urine est extrêmement impure c'est à dire que même le corps nos reins quand il filtre notre nourriture et notre liquide c'est parfaitement rejeté ce qu'il y a de plus impure chez nous l'urine est extrêmement impure et le netila tsa daïm est encore plus impure que l'urine que nous sortons de nous quoi ? c'est une question d'être un fort sujet hors sujet c'est souvent le cas le sède de l'urine c'est quoi ? qu'est-ce qu'il dit ? le sède de l'urine je crois le sède de l'urine c'est quoi ? mais tu me charries non mais il faudra couper ça c'est sérieux ? c'est une question pour question-réponse pour le rap demain matin quel est le sède de l'urine ? tu bois un verre d'eau ? si ça sort pas imagine qu'au bout du 15ème verre d'eau comment tu seras ? donc le sède de l'urine le secret de l'urine c'est d'évacuer l'eau que tu as mis en toi seulement on va prendre des ratachem des cristaux qui se trouvent dans l'eau on va prendre le meilleur de l'eau qui va oxygéner d'une certaine façon notre sang et notre corps qui est composé de 70% d'eau si Dieu veut c'est ça mes lunettes quand tu me regardes c'est mieux et ben les ratachem le fait d'évacuer c'est pour pas qu'on pèse on va dire 130 kilos au bout de 2 jours parce qu'on aura bu 2 kilos de je sais pas combien de kilos d'eau pourquoi on se crée de l'urine ? Rabbi Moshe Ediri une fois je lui ai demandé cette question je vais poser cette question ma question ? ouais mais j'avais 17 ans je connaissais rien mais rien je dis rien pourquoi ? il faut me poser toutes les questions comme ça je savais même pas savoir quoi être juif le aide à nous il m'a répondu une très belle phrase je vais comment te la donner je viens de le rappeler ça Rabbi Moshe Ediri m'avait dit pour renseigner à l'homme que tout ce qui a une rentrée a une sortie c'est pour habituer un homme à comprendre que dans ce monde tout ce qui a une entrée a une sortie tout ce qui a une entrée a une sortie tout ce qui a une entrée a une sortie ne soit pas comme ces gens qui ne comprennent rien à leur vie qui ne font qu'engraisser leur banque et leur compte bancaire et leur casse effet toute leur vie durant pensant que dans ce monde quand il y a une entrée il n'y a pas de sortie si Dieu t'a donné les moyens de pouvoir être un homme qui puisse faire rentrer des choses c'est comme la nourriture pourquoi on travaille ? pour manger tu vois bien disait Rabbi Moshe Ediri quand tu manges tu ressors ça quelque part de la même façon quand Dieu te donne les moyens d'eux alors pense sur toi à ressortir cela parce que sinon tu feras une indigestion pour tout tard et l'indigestion c'est quand tu pars de ce monde que Dieu nous protège et que tu as laissé beaucoup d'argent dans les coffres alors que les familles en avaient besoin ça ça s'appelle l'indigestion des cieux parce que Dieu te rappelle à ce moment là alors que toi tu croyais que tu avais fait ton argent par la soeur de ton front que tous ces rendez-vous que tu as eu dans ta vie Dieu te montre comme ça d'un coup que tout ça c'était une dernière et là t'es comme ça Zohar HaKadosh il dit celui qui a eu le bonheur d'être riche sur terre et qui n'en a pas fait profiter les pauvres et ceux qui étudiaient la Torah tout le monde souffrira de sa avérote mais eux sa souffrance ne s'arrêtera jamais comme ça dit Zohar HaKadosh c'est pas moi qui l'ai écrit celui qui avait les moyens de soutenir la Torah dans ce monde d'aider les familles pour les fêtes et qui ne l'a pas fait selon les moyens que Dieu lui avait donné la souffrance comme il a marqué le Rasha il va douze mois au Géinam après c'est fini ah bah lui il n'y aura jamais de faim parce qu'il avait les moyens de pouvoir monter la Géoula monter la Simkra chez les gens parce qu'on a besoin de la Simkra d'être heureux pour amener la Géoula ma chère je ne veux pas venir quand on est que vous soit heureux lachem bezerat HaShem si Dieu vous donne les moyens demain de pouvoir faire entrer de l'argent dans vos poches en français ou en hébreu donc si vous avez les moyens bezerat HaShem un jour de pouvoir être riche vraiment alors n'oubliez surtout pas une chose que la vraie richesse d'un homme c'est d'amener le peuple a vécu dans sa richesse le but de la Torah c'est comme Abraham Avinu il avait de l'argent il a fait quatre portes pour que chaque personne puisse venir goûter à sa richesse heureux les juifs dont on dira sur terre il a été riche il n'y avait plus de pauvres on étudiera ça avec Ruth Eli Meller était la plus grosse fortune de sa génération quand la famine s'établait en Israël Eli Meller on en reparlera de moi viendra le Mashiach pourtant il n'est pas venu de lui il n'est pas venu ni de Mahlon ni de Kilion il est venu de Ruth et de Boaz son neveu il a perdu le Meller à Mashiach qui aurait dû venir de ses entrailles parce qu'il n'a pas partagé sa fortune je ne repose pas avec ceux dont l'avarice coule dans les veines Rabi Moshé Diri disait c'est une grande maladie il faut absolument baisser à ta chèvre que quand un homme a les moyens il puisse donner ses moyens aux autres parce que tout appartient à Dieu et l'épreuve de la richesse contrairement à ce que vous pensez est beaucoup plus dangereuse que l'épreuve de la pauvreté t'es pauvre t'as rien à donner tu donnes ta gentillesse mais si t'es riche et tu ne donnes pas quand on tape à ta porte dis merci une petite histoire comme ça une petite parenthèse, un petit peu de moussard avec votre permission à la veille de Shavuot puisque nous venons d'atteindre les 49 jours des portes de la Kedusha merci pour ton commentaire un jour un homme a tapé à la porte la riche je vous en prie est-ce que vous pouvez m'aider je vous en prie est-ce que vous pouvez m'aider et lui il avait déjà donné de l'argent pour la journée mais il était riche c'est pas trop grave de donner et cette personne lui a dit écoutez dans la Torah il y a marqué quand on donne de la Tzedaka à un pauvre l'argent c'est du feu avec une allumette on peut mettre autant d'autres allumettes sans rien enlever de notre flamme ne me laissez pas comme ça ces veilles de fêtes je vous en prie aidez-moi la personne elle a elle lui dit c'est vrai tu as raison mais n'oublie pas un détail j'ai déjà donné de l'argent et ce pauvre lui a dit vous avez donné selon vos moyens il lui a dit tu as marqué un point j'aurais pu donner plus alors il lui dit alors c'est ce plus que je vous demande il a soupiré comme ça s'il racera tu m'as mis un remède dans ma tête et à l'époque les coffres ils n'étaient pas dans les murs ils étaient sous les balatotes vous savez sous le sol au moment comme ça où il arrive il enlève une balata où une balata ? une dalle une dalle pourquoi on appelle ça les dalles parce que c'est là bas qu'on mettait l'argent pour ceux qui avaient la dalle c'est n'importe quoi ce que je dis c'est pas vrai c'est de moi c'est ça pour vous le mec il note de l'autre côté ah dalle dalle non non il note le pire il est un peu obligé le khir et à ce moment là il enlève comme ça la dalle il avait de l'argent du billet qui était dans une espèce de de plastique épais comme ça et quand il a ouvert la dalle il revient après avec des billets il avait les larmes aux yeux et il lui a donné une grosse somme d'argent alors le pauvre il a dit non vous êtes un hasid là vous avez déjà donné non non juste quelques roubles me suffiront pour passer les fêtes c'est une vraie histoire il lui a mis l'argent comme ça dans la main il lui a dit vous venez de me sauver la vie monsieur il lui a dit pourquoi il lui a dit parce que si vous n'étiez pas venu ce soir vous demandez de l'argent pour les fêtes demain matin je me serais pendu j'aurais perdu toute ma fortune il lui a dit pourquoi il lui a dit parce qu'en enlevant la dalle il y a deux rats qui étaient en train de menager la première liasse ils se sont fait des tunnels sous terre ils mangent le papier et le carton ils étaient en train de consommer sa première liasse d'argent grâce à vous je peux sauver toute ma fortune c'est d'accord t'as tenu mauvais tunnel alors le pauvre il lui a dit ah vu je t'ai dit hein c'était un polonais un peu tunisien comme ça un peu blattard c'est un peu plus l'eau je vois c'est quoi c'est quoi maintenant on va refuser c'est que je suis c'est une million elle a du mal à couler Ah voilà, donc parce que l'eau, elle a du mal à couler, tu me fais peur, j'imagine l'eau qui est bien éguerée. Donc, comme tu as un chior, un évier bouché, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Tu le débouches. Tu prends du desktop, ensuite tu prends l'entendant à quoi, la pompe. La pompe, voilà. Il peut être bouché un jour, deux jours, trois jours, mais il ne va pas être bouché toute ta vie en plus. Bon, tu le débouches. C'est pas des questions pour Rav, c'est des questions pour plombier. Pardon ? Malgré tout, malgré tout, il y a de la tombale. Encore une fois, on ne fait pas du Bet-Yosef, on ne fait pas du Rav Obadiah. Là, on est dans le Ben-Ishra. Le Ben-Ishra, il te dit noir sur blanc, fais attention car il y a un roi Ra. Pour l'instant, on est là-dedans. D'accord ? A l'Akara, c'est pas marqué, hein ? A l'Akara, ça veut dire précieuse, quoi ? Si, on vient le faire. C'est quand tu dormais du côté gauche. C'était où ? On vient le faire. Demandez à nos épouses de faire Nithilat Yadayim à nos enfants, même s'ils viennent de naître. Ça veut dire qu'ils sont dans les premières semaines de leur vie, avec leurs toutes petites mains, comme si on dirait les petites souris, malgré tout, tu leur fais Nithilat Yadayim pour les habituer à la Kedusha Be'ezrat Hashem de ce Nithilat Yadayim. D'accord. D'accord. Comme c'est marqué là-bas. D'accord. 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 Je fais une parenthèse puisque tu m'as interrompu pour poser une question dans le sujet. Il y a marqué comme ça dans le Chouanour que celui qui touche un des endroits de son corps, s'il n'a pas fait l'étilatia d'aïm, apporte-lui une maladie. Nous, par exemple, les Tunisiens, peut-être comme les Marocains, les Algériens, peu importe, mais depuis que je suis petit, on a un milagre un peu spécial. Plus que je suis petit, mes oncles, on se réveille le matin, on fait ça. On est foutus. Alors là, on les a tous touchés les manches et les manches, on fait une douche de Touma sur le visage. C'est pour se réveiller, tu n'as pas d'accord ou pas ? Oui, il est d'accord. Tous les matins, je me rappelle, on se levait le matin et tu voyais... Vraiment, attention, on ne rate pas un endroit. Après, tu passes ça au laser, tu vois, mais il est plein de Touma partout sur le visage. Alors, c'est vrai que c'est un gros problème. Et le Choukhanour nous dit que le matin, quand tu te lèves, surtout ne touche ni tes oreilles, ni ton nez, ni tes yeux, ni tes lèvres. Je ne touche rien. Tu es tamé, mon pote, tu es impur. Et si tu touches, par exemple, tes yeux, il y a marqué, tu auras une maladie dans les yeux. C'est quand même curieux. Alors, de quelle maladie parle-t-on ? Moi, j'ai posé la question à Rav, il m'a dit, ben, maître, Henri Chichivar. Il m'a dit, ben, maître, tu es à lave, mahala. Tout comme quand tu déposes tes... Il y a marqué dans la Gomorra, tout celui qui pose ses tzitzites dans le Kirachama sur ses yeux, la Torah lui promet qu'il ne sera jamais aveugle. Il peut avoir une maladie des yeux, il pourra moins voir, plus voir, peu importe. Ava l'aveugle, par le sourd des tzitzites sur ses yeux, jamais il ne sera. Il t'aime auto, puisque tu as fait la misère de voir les tzitzites, ils te protégeront au retour. D'accord. Mais, quand on parle de maladie, alors, on parle de maladie, ma mâche. Et un jour, j'ai lu dans un livre quelque chose qui m'a encore plus subjugué. C'est qu'il y a deux sortes de maladies. Il y a la maladie physique et il y a la maladie spirituelle. Et ça veut dire quoi ? Le mec, le matin, il se lève et... Il a mis partout. Tu vois maintenant, tu vois, raison, ultraviolet, tu fais du chocolat partout. Il est noir. Bon, après, il se lève, il va faire une tirée de laïe. Il arrive au cours, et pour avoir une belle tzitzites dans un cours, il faut avoir une bonne tête. Et d'un coup, le mec, il dit, ben, ça ne lui parle pas. Il écoute, c'est bien, mais ça ne pénètre pas. Il en parle, mais on ne comprend pas. Ça, c'est la pire des maladies. Tu as déposé de la tomba, cette tomba t'empêche de recevoir la Torah. Parce que pour recevoir, comme on le dit dans Kirat Shema, on pose la main sur le visage. Reçois l'agdusha, pas la tomba ha. Écoute et reçois. Donc l'antithèse du schéma Israël, c'est quoi ? La tomba du matin. On ne touche pas son visage. C'est comme un jour, un mec, il te fâche avec sa femme. Le matin, il s'est élevé près d'elle, il est en maille de mille à ma son visage. Tu ne comprends rien, de toute façon. C'est une merveille. Tu comprends rien. Alors, elle ne doit aller faire. Je vais demander si le kelly sur la tête, ça marche aussi. Le kelly sur la tête, ça marche. Non, mais par contre, puisque tu as envie de poser des questions ce soir. Je rappelle que c'est Adam, parce que vous êtes nombreux et on ne peut pas penser que ce soit Eric au fond, le pauvre là-bas, New York, il a marqué sur son t-shirt. Alors que c'est Adam qui pose la question. Par contre, le matin, le ben Israël dit qu'il y a une forme de Nithilat Yalim qui existe. Waouh ! Tu vois ta tête ? Qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Le ben Israël dit qu'il est impératif de jeter de l'eau sept fois sur le visage. Et pourquoi ? Cette fois. Bon, c'est peut-être un sujet qu'on verra plus tard, mais puisque vous en parlez maintenant. Il existe une forme de Nithilat Yalim, effectivement, sur le visage. Alors le matin, quand on se lève, bien entendu, on gambade, on se lâche dans tous les sens du terme, on va aux toilettes, on fait un peu de batterie là-bas, on va dans la salle de bain, on se brosse les dents, ça vaut mieux, sinon on ne pourra plus se sentir. résultat des courses, on arrive devant l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait tous ? Le ben Israël dit pas du tout. Sache une chose. Quand tu fais une mitzvah dans ce monde, la première lettre de ta mitzvah s'inscrit sur le front. Et elle reste tant que tu ne l'as pas remplacée par une autre mitzvah. Prenons un exemple. Je passe, j'embrasse la mezuzah. Quelle est la première lettre du mot mezuzah ? Si tu pouvais voir avec des yeux propres, et quitte de toute impureté, quand tu vois une personne, tu vois la lettre même inscrite ici. Et d'un coup, je vais faire le kiriyat shema. Donc je vais faire le shema. Le même s'efface tout seul et vient le shin. Il n'y a qu'une seule mitzvah qui, elle, reste toujours sur le front, qui ne la quitte jamais. C'est la tzedakah, le tzadi. C'est pour ça que le roi David dit, tzedakah en medet l'ahad. C'est pourquoi elle se tient pour toujours. Toutes les autres s'enlèvent. Elles sont remplacées. Quand tu mets la tzedakah, la lettre tzadi est inscrite sur le front à vie. Elle devient le tableau et non plus l'écriture. L'Averot, c'est pareil. L'Averot, quand tu fais une Avera, elle s'inscrit aussi sur le front. Regardez ce que dit le Zohor Akadosh dans la parasha de Yétro. Ça s'appelle Chokhmat Apartouf. Lire sur le visage d'une personne. Là-bas, tu feras exactement ce qu'il a fait par rapport à la lettre qui est inscrite. Le Ben Yishra, il dit, il y a une façon de nommer cette lettre pour ne pas qu'on la voie. Ça veut dire que tu peux faire Tshuvah. Quand tu as un tableau où c'est inscrit, tu prends une éponge mouillée et tu effaces bien comme il faut. Et là, tu as un tableau tout neuf. Il dit les sept fois qui correspondent aux sept sphéros de tartonote, tu les passes sept fois sur le visage et tu te frottes bien bien le front. Le Haray Akadosh, il donne une autre Shita. Il dit, quand tu verses des larmes de regret pour ta vera, ne laisse pas tes larmes couler à même le sol. Récupère tes larmes et essuie la faute qui est sur ton front. Parce qu'avec les larmes de regret, ça les effacera automatiquement. Tu les fasses. Récupère tes larmes et mets-les sur ton front. C'est le mec qui sait ça avec sa femme. Sa femme lui a manqué de respect, il se met à pleurer. Il vient vite prendre ses larmes et les met sur son front. Non, c'est une blague, Gatine. Fais attention quand on vous enseigne. Si on rappelle l'autre, il est parti voir une voyante comme ça. Il dit, voilà, je voudrais savoir mon avenir. Où est-ce que vous allez-vous ? Et l'autre, pendant une heure, elle attend, elle attend. Vous vous appelez comme ça. Oh ! Comme vous êtes fort. Non, c'est marqué dans le journal de François où vous êtes recherché par toutes les polices. Eh ! C'est qui veut aujourd'hui quoi que ce soit ? Eh ! Il a fini les grands de la Torah. Les grands de la Torah, ceux qui étaient capables de voir comme Rabbi Moshé Derit. Voyez, ils savaient tout de toi. Comme Baba Saleh, le Rav Diya Yosef, le Rav And Khalia, vous voyez, ils savaient qui tu étais. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut plus voir. Tout le monde s'appelle à la même heure. Tout le monde sait que le Nadi Soi, je suis en Chiot. On continue. Comme il est écrit dans le film, « Si tu veux que ton enfant grandisse dans la pureté, mets-le dans un bas de pureté depuis sa plus tendre enfance. » Moi, j'ai parlé tout à l'heure avec un enfant. Je lui disais, il y a une époque, tu étais au Talmud Torah. Quelle hythnée agoutte extraordinaire tu avais. Il lui dit qu'il parlait bien. Et pour des raisons justifiées ou injustifiées, cet enfant a quitté le Talmud Torah. Aujourd'hui, on le voit toujours bien, mais ce n'est plus l'enfant calme et amoureux de la Torah comme on l'a vu. Là où tu mets ton enfant, là où tu le places, tu le feras grandir comme la base dans laquelle il a grandi. Mets ton enfant dans un endroit où il y a d'Akoucha, où il y a des rabbinim qui parlent bien. Alors ton enfant, il va grandir avec ça. Et c'est ce qu'il dit le Ben Israël. Tu sais pourquoi tu dois faire l'étilat aussi comme il y a marqué dans Hassel Al-Arafim à ton enfant pour que depuis qu'il soit petit, il soit habitué au goût de l'Akoucha. Le truc pur. Allah-Khaba. Il dit que c'est un enfant. 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 Alors ici, il dit deux choses. Il est impératif de se laver parfaitement le visage, la bouche, de cracher sa salive si le besoin s'en fait ressentir. Mais pour deux raisons. La première, c'est que c'est barri. Ça veut dire que c'est bon pour la santé d'être propre. Parce que vous savez que la saleté amène la folie dans l'homme. Quelqu'un qui est sale finit par devenir fou de l'Uzohar. Pas que l'Uzohar, je crois. Mara aussi le dit. En tout cas, il dit. Deuxième raison, parce que c'est une mise-vente d'être propre devant son créateur. Dieu déteste les gens sales et qui sont mauvais. Je répète, si tu veux être un serviteur d'HM, tu dois être un exemple de qui douche HM dans ce domaine. Tu dois sentir bon et être propre. On n'est pas obligé d'avoir du parfum pour sentir bon. Les religions, en général, orthodoxes, ne mettent pas le parfum. C'est leur culture. Mais, quoi qu'il advienne, pas tous. Il y en a beaucoup de rabelines que je connais, qui mettent du parfum, mais pas de quoi. Ah, je sais ce que c'est. Bon, chacun son truc. Quoi qu'il advienne, c'est une mise-vente, d'être présentable, d'être beau, d'être propre, d'être propre. On ne prend pas de l'eau d'une servante qui serait non-juive ou d'une femme juive qui serait nida. On ne prend pas cette eau-la d'elle parce qu'elle est nida. Au goya, non-juive. Si, par exemple, j'ai fait nida et d'aim et que je dis bonjour à quelqu'un qui lui n'a pas fait nida et d'aim, je dois retourner faire nida et d'aim. Si j'ai fait la bracha, je ne recommence pas la bracha. C'est pour ça que, très souvent, quand on vient pour faire nida et d'aim, qu'elle dit, ah, comment tu vas ? Je viens de faire nida parce que lui, il n'a pas fait nida. Et surtout, quand on parle du matin. Si tu as fait nida et d'aim et qu'on te touche tes mains, on te touche ici, il n'y a pas de problème. Donc, on te touche tes mains et qu'on fait nida et d'aim, la toum'a, c'est un virus qui est transmissible. Donc, automatiquement, il t'a retransmis la toum'a. Donc, le ta'am, la raison pour laquelle tu as nida et d'aim vient de s'annuler. Donc, tu retoures faire nida. Si tu n'avais pas dit l'abracha, il m'a tourné, tu as rien perdu. Mais si tu as dit l'abracha, tu ne recommences pas l'abracha. Mais 0. Qu'est-ce qui se passerait pour un homme qui dormirait le jour ? Les gens qui dorment le jour, même au volant. On voit déjà une différence entre avant et après et après. La nuit, aujourd'hui, le milieu de la nuit est à 1h05 du matin, je crois. Donc, on est déjà dans une tranche d'heure plus avancée. Ce n'est pas minuit selon la coutume des nations du monde. On parle chaot zmanyot. Si on dort avant chatzot laïla, c'est là que le summum de l'impureté peut attraper un homme. D'un côté, on sait que les heures avant chatzot laïla sont doublées vis-à-vis de la vaillance du sommeil. C'est sûr. Mais de l'autre côté, tu es en plein midat adine. Donc, tu as un maximum de choses négatives qui tombent autour du corps à ce moment-là. Donc, on est supratamé. Le jour, ainsi qu'après chatzot laïla, soit à 1h10 du matin déjà, tu rentres dans un autre univers. La midat ad chesed, la bonté, commence à envahir le monde, les démons commencent à se retirer. L'impureté est beaucoup moins forte. de la même façon, tu aurais pu penser que là, tu es quitte de nétilat et laïm. Non, tu fais nétilat yadaym. Il y a des cas où on peut mettre des gants. On peut mettre des gants. Pourquoi les gants, ce serait bien pour nous ? On a dit tout à l'heure qu'ils lèchent les misodes que nous avons. C'est pour ça qu'ils nous rendent impurs. Mais si tu as des gants, ils lèchent les gants. Donc, les gants sont impurs, mais pas toi. Il y en a qui disent que malgré tout, même s'ils apportent des gants, c'est ce qu'on fait en général à l'armée. Quand on dort dans le désert, surtout dans le désert, le désert, le désert, là-bas, on dort, c'est chez eux. Oui, résultat des courses, ils mettent des gants. Ils mettent des gants, pourquoi ? Bon, le matin, s'ils n'ont pas assez d'eau pour les télésidahim, s'ils n'ont pas le kelly, au moins, ils enlèvent les gants et l'autre s'rifine, ils n'auront pas besoin de faire nétilat. Il y en a qui disent que même s'ils avaient les gants, ils doivent quand même faire nétilat yadahim parce que la touma est très, très grande. Il y a eu lieu. Alors, il y a eu lieu et 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 il y a eu lieu Alors aussi, le Banisha, il dit si tu as dormi, par exemple, le jour, après Khasotlaïla, on a dit tout à l'heure que le nétilat du matin, je ne peux pas le jeter par terre, de peur qu'une personne marche dessus et se retrouve avec un roi sous ses pieds qui nous protège. Un mec a tout à l'heure dans sa vie et d'un coup tout bascule. Pourquoi il a marché sur une eau d'un irresponsable qui a jeté son eau du nétilat et de laïm dans l'eau, sur par terre ? Il dit par contre, si tu as dormi après Khasotlaïla, où tu as dormi la journée que tu veux jeter ? Encore une fois, qui va jeter son eau aujourd'hui ? Mais à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, on jetait l'eau par la fenêtre, il n'y avait pas comme tous ces égouts ou ces débouchés que nous avons à la maison. Ok ? Donc, on parle de toutes ces générations qu'on a vécues. À Mea Charim, par exemple, je vous le dis, les gens jettent des fois l'eau dans la cour. Ils sont douze, treize enfants à vivre dans un deux-pièces et la vaisselle est juste quand ils ne peuvent pas la verser là-bas. Ils disent, j'adore. Il faut faire attention, il faut faire attention. Il faut faire attention. Bon, toujours les autres dans ce domaine. Quoi ? Excellent. Et si, on va rentrer dans certaines conditions du sommeil avant si c'était sur son lit, si ce n'était pas sur son lit, quel serait le dîme ? Alors, on va traduire doucement, doucement, essayer d'expliquer avec l'aide de Dieu ensemble pour comprendre quelques conditions selon Ben Yishraïs sur le nid et de notre sommeil. Ça commence, je crois, non ? Imaginons maintenant que ces personnes c'est-à-dire la première partie de la nuit. donc un sommeil qu'il avait l'habitude d'emprunter sur son lit. Et il s'est réveillé avant sur le nid, il s'est réveillé. Il a bu un petit peu ou parce qu'il a travaillé, peu importe. Il n'a pas dormi avant une heure du matin. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. au rachach, comme il dit ici dans l'arach il écrit Le rachach, il s'est réveillé. Alors il dit ici, une personne, elle s'est levée à la chacot, elle a fait toutes ces brachotes, elle a étudié la Torah, elle a fait ticoun chacot, et puis elle a repartir dormir un tout petit peu, et dit dans ce cas-là, le matin quand elle se lève, elle fera une étilette, parce qu'elle est encore dormi, elle a fait une chacot, 18 minutes, mais attention, il ne fera plus la brachote, elle n'utilise la télé, c'est pas ouf, laissez-moi finir la phrase, avec votre permission, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, il n'a pas fait le brachote du matin, il a simplement étudié la Torah, il s'est levé, il étudia un petit peu la Torah, il dit, est-ce qu'il doit, dans ce cas-là, il doit faire la brachote du matin ou pas, il dit, il dit, je ne suis pas très sûr, alors celui-ci, il dit, qu'est-ce qu'on doit dire, mais il dit, le monde a déjà pris sur eux de faire la bénédiction de al-nitilat yadayim, oui. Si on va manger chez des gens, on sait qu'ils ne sont pas matriques sur ça, il y aura un problème. Mets-moi un titre, est-ce que tu parles de netter la tadaïm sur les fruits ou les légumes ? On sait que la femme, elle ne peut pas trop matriques sur un métier du matin, on sait qu'elle ne doit pas trop faire à manger et tout ça. Mais maintenant, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas trop matriques. Même quand on reçoit des gens, même quand on reçoit des gens, on ne peut pas faire à manger. Non, pour que la femme ne soit pas mangée, qu'on mange de nourriture, qu'elle peut être touchée. En deux mots, ce que tu es en train de dire, c'est qu'aurions-nous le droit de consommer de la nourriture préparée par quelqu'un qui n'aurait pas fait n'étilat yadayim ? Al-pi-a-la-khaz et moutar, mais on doit tout faire pour éviter. Si par exemple, elle a touché des fruits, une pomme, dans ce cas-là, tu enlèves l'épigeur de la pomme, ou alors tu la laves bien et tu la nettoies, tu la sèches. Mais on doit tout faire pour éviter. Mais dans le cas où ça n'a pas été fait, on ne fait tout, il y en a qui disent que tu aurais le droit d'eux. Ah, voilà, encore une fois, je connais des gens qui sont très très pieux, qui font très attention à ça. S'ils savent que la personne qui leur a fait manger ne fait pas n'étilat yadim, ils ne mangent pas. Quelle boulangerie ? N d'avoir casé. Alors, c'est filtré. En général, il faut le leur demander. Il faut le leur demander. Le pain a été cuit, donc, il y a une autre notion qui rentre à l'intérieur de cette question. C'est pour ça que les haridim n'achètent que là où il y a des haridim. Vous voyez ces fanatiques religieux, là, qu'on critique du matin au soir, qu'on appelle les cafards de la société israélienne. Eux, en tout cas, ils connaissent le monde de vérité, grâce à Dieu. Et ils vérifient que du début du travail jusqu'à la fin du travail, que ce soit des gens qui fassent un nétilat yadim qui le fassent. Alors, bien sûr, il y a aussi des gens qui ne sont pas juifs. Il peut y avoir des musulmans qui vont s'en occuper. Ils vont pétrir la pâte, faire des choses comme ça. Eux, ils n'ont pas triomphe de nétilat yadim. Et de toute façon, même s'ils faisaient nétilat yadim, ils restauraient impurs. Alors, mazamechane. Mazamechane. La pâte est travaillée, on la met à l'intérieur. Mais eux ? Là où ils ont permis, ils ont permis, là où ils ont interdit, ils ont interdit. Le mieux, encore une fois, je le dis et je le répète, c'est de savoir de qui tu manges du début jusqu'à la fin. Qui est celui qui te sert ? Qu'est-ce que tu as dans la bouche ? Au niveau de la nourriture, il faut faire attention. Il faut qu'on oblige les gens à faire nétilat yadim. On oblige. On oblige les gens. Ce n'est pas un mot joli pour la Torah. On n'oblige personne sur terre. Et je me permettrai de te répondre qu'on n'a pas le droit de retirer le libre arbitre de l'homme, puisque c'est la volonté de Dieu. Donc, on lui laisse son libre arbitre. Simplement, on doit lui expliquer, mais dit Brénoam, l'importance des choses. Regarde combien c'est important de faire nétilat yadim. Ça t'engage à quoi ? Quelques instants de prendre la quête et de faire ça ? La Torah dit, celui qui le fait, on lui nettoie ses fautes. Il apporte la richesse chez lui, et ainsi de suite. On met un verre de terre à notre absent en espérant qu'il morde pour son intérêt, parce que s'il ne fait pas nétilat yadim, alors il n'a pas de monde futur, dit Rabbi Eliezer, on en avait parlé. Donc, on doit faire attention à tout cela. C'est ce qu'on vient de lire. Apparemment, c'est la deuxième fois que tu étais absent. Ce n'est pas d'âge. Non, non, je n'en veux pas. Il était en train de veiller à votre bien-être en mettant des masganes, donc tu as du srout. Si une personne s'endort l'après-midi, pendant une petite heure, elle s'est endormie, elle était fatiguée. Quand elle se lève, elle fait nétilat yadim. Laisse-moi juste te répondre. J'avais dit le chouard dernier, apparemment ça n'a pas été enregistré. Il n'y a que deux seuls cas sur terre. Deux seuls cas sur terre. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres cas. Pour lesquels on dira la bracha de al-nétilat yadim. Le matin, quand on se lève et quand on mange du pain. Avec bracha, 54 grammes de pain. Pas 30 grammes, 54 grammes de pain. On fait la bracha. A part ça, il n'y a aucun autre cas. Je n'ai pas de bien un seul cas dans le chouard narouk qui parlait d'une autre possibilité. C'est tout. Donc, est-ce que c'est le matin ? Donc, il n'y a pas de bracha. Si par exemple, par contre, tu t'étais couché à 5 heures du matin, et ayant veillé. Puis, tu es parti dormir, sous, peu importe. Pas toi. Chaz le shalom. Tu te lèves à 2 heures du matin. 2 heures d'après-midi. Parce que sinon, c'est près beaucoup d'heures, chazen. À 14 heures, tu te lèves. Là, bien entendu. Ce n'est pas le matin, je ne suis pas. Mais bataille. Tu viens de te lever. Donc, tu fais netilat avec bracha. C'est ce qui se passe pendant juillet et août, ici, dans les vacances. Tu se couches à 4 heures du matin, et c'est la midi. Que Dieu nous protège. Résultat des courses. On se lève, on fait netilat yadaim avec bénédiction. Mais si tu as fait le matin, tu es parti dormir à l'après-midi, tu fais netilat yadaim sans bénédiction. Bataille. Pour étudier la Torah. D'autres questions? Plus de questions? Prenez l'alakha yudzaïn un instant. Parce que je voudrais finir avec cette paracha. Ici, c'est l'alakha. Il dit, le Ben Yishraï, voici ceux qui ont besoin de faire leur netilat yadaim. Ve'ilu devarim shittrim netilat, et p'nez midnoud rohra'a. Voici les raisons pour lesquelles nous devrons faire netilat yadaim sans bénédiction, à cause du mauvais esprit qui aurait pu pénétrer leurs mains. Et les voici. D'aïla mbepamahat ve'en sarir shaloshpa'ami. Il suffirait même qu'une seule fois, une grande quantité d'eau soit versée. Il n'y a pas besoin de faire en trois fois. Mais il y en a qui disent que c'est mieux de faire en trois fois. Ve'iluenn. Celui qui sort d'une salle de bain. Celui qui vient de couper ses ongles. Alors, Minadine, comme il le dit ici, une seule fois de l'eau, tu prends ton keli, tu fais une fois et une fois, ce serait suffisant. aval. Ma'erpat le'cha. Ma'erpat le'cha, pardon. Ma'erpat le'cha de le faire, qu'est-ce que tu as une affaire de le faire trois fois ? Tu fais une fois, c'est minadine. Tu fais trois fois, c'est mieux. Aval, c'est pas ce qu'il dit le Ben Yishraï. Ben Yishraï, notre maître, il dit ici, ma'spik be'pamahat. Ma'spik. Donc, on continue. Quand tu te coupes les ongles, Rafilou, l'eau n'est à la coula. Tu vas dire, il n'a pas coupé complètement un ongle. Il a commencé à couper un morceau d'ongles. Yishraï, il dit ici, c'est quand il le dit. Et celui qui va être mahmir, il fait trois fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. L'aïkat de Sipanav, on fait d'autres films, alabasa. Surtout quand les ongles, ils dépassent, bien entendu, le doigt. On continue. Celui qui met ses chaussures ou qui enlève ses chaussures avec ses mains. Il doit une fois de plus faire l'étilat yaday. Donc, en plus forte raison, s'il se touche les pieds, bien entendu. Tout endroit, bien entendu, imnagabahem. Il doit dire imnagabahem achar shalavsham ou achar shalavshat sottam. Ou miyum minnagabahenealim chadayin lo, le vasham, adam et ondame et ondame pas amohat letlabba. Et si les chaussures sont là, ils sortent de la boîte, tu n'as pas besoin de le faire. On peut être utilisé. Et un, terserir chitaklal. Il a besoin de faire l'étilat. T'es lavé. Et un autre ami, on a besoin de le rajouter ici, il dit encore, terserir chitakamahem mais chum nikiut. Mais pour avoir les mains propres, on peut se l'abélimin. On peut faire l'étilat. imnagabahera glab, c'est pied. Obech'ar mekomotamechusim begufo. Ou tout endroit qui a été couvert par un vêtement. Et pour quelle raison ? A cause de la sueur. Et la sueur est considérée comme étant du poison. La sueur dans le judaïsme, c'est l'expression du yétserara. Quand on était dans le désert, avec mon cher Abinu et qu'on recevait la Torah, personne n'a perdu une goutte de sueur. Nos habits ne sont pas froissés. Nos chaussures n'ont pas péri. Elles ne sont pas défaites. Notre nourriture ne ressortait pas. C'était le monde de la perfection. Alors, il faut savoir que la sueur, ça représente le poison. C'est très, très nuisible. Même pour la santé. Il faut savoir, vous voyez, quand la sueur tombe dans les yeux, c'est compliqué. Donc, tout endroit qui est couvert transpire. Comme elle transpire, c'est de la saleté. La sueur est considérée comme étant de la saleté. Donc, sale. Même si ça transpire, d'ailleurs. Bizarrement. Je me gratte en dessous de la kippa. Je dois faire n'est-il là ou pas ? Sans bénédiction, avec bénédiction. Nickel ? Sans bénédiction. C'est bien sûr. Rien de daim, à sa faise roi. Il y a une différence de... Rien de sa rire. Juste, je vais finir avec ta permission. Voilà ça. J'avance. Deux secondes. Deux secondes. Moi, j'ajoute avec votre permission. Il dit ici, tu tues un pou. Pareil, tu fais n'est-il à ta daim. Moi, j'ajouterais avec votre permission. Une fois, tu vas voir des amis et tu as toujours Riri qui est là en train de t'attendre ou Silver ou Loki. C'est des mots de chien. Les chiens, quand ils te voient, ils adorent... Ils te sautent dessus. Le chien, dans la Torah, est un animal, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Impur. On le sait. Comme c'est marqué dans la Gomara, celui qui a un chien à la maison, c'est comme si il a un port à la maison. Il y a une différence selon les sages. Pour celui qui a de la Aïmouna, celui qui croit en la Torah, c'est ce qui a marqué en tout cas. Donc, si tu touches aussi ton chien, tu vois, tous les aliments impurs, l'Okedaï, l'Agaat Bahem, l'Ezrat HaShem, il n'a pas besoin de les toucher, l'Ezrat HaShem. La main, pour avoir des mains qui soient l'Ezrat HaShem, Théoroth, pour faire l'Ezrat HaShem. Maintenant, si effectivement, j'ai l'habitude d'avoir constamment, constamment, constamment les bras couverts et que je me gratte ici, alors effectivement, je dois faire l'Ezrat HaShem. Mais si de temps en temps, j'ai l'habitude d'être en chemise courte ou chemise longue, les avant-bras, je n'ai pas besoin de faire l'Ezrat HaShem. Le Bet HaShem, bien entendu, je me gratte dessous. Ça va peut-être me faire rire, mais en attendant, il faudrait que je me lève après de faire l'Ezrat HaShem. Si je me gratte dessous et que j'ai des vêtements, je gratte par les vêtements, je n'ai pas besoin de faire l'Ezrat HaShem. C'est fini ? Les cheveux ? Si par exemple, tu te gratterais ici ? Tu peux faire l'Ezrat HaShem, mais il y en a qui disent qu'il faut faire l'Ezrat HaShem. Absolument. Tu peux faire l'Ezrat HaShem, bien entendu. Par contre, vous avez remarqué ici qu'on a aussi des endroits qui sont les coussines, qui peuvent être sales malgré nous, parce qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de poussière. Le doigt dans l'oreille, demande aussi de faire l'Ezrat HaShem sans bénédiction. Le doigt dans le nerf est plus fort au réseau. La sueur du visage, la sueur du poids, c'est l'arrière ? Non. Les doigts ? Les doigts, c'est l'arrière. Quand tu te ronges les ongles, se ronger les ongles est quelque chose d'extrêmement grave puisque tu mets de la mort dans la bouche. Et en plus de ça, ton oncle peut tomber une femme enceinte peut marcher dessus. Et ça s'appelle dans l'agmara un rotser, un assassin. Surtout dans le Beth Midrash où il y a beaucoup de femmes qui viennent étudier la Torah, il faut éviter de ronger ses ongles ici particulièrement. Non seulement ce n'est pas propre, ce n'est pas joli, ça démontre une merveusité intérieure qui devient inquiétante et de ce fait, il faut penser aux autres. Donc le côté, je ne peux pas m'en empêcher, ce sont des arguments de Yézer Ava qu'il faut absolument annuler une fois pour toutes. Il faut se contrôler. Et Zéogibor à Kovech c'était trop. Et la peinture c'était... Et la peinture c'était... On va arrêter le cours tout de suite vu le niveau des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada